et bien bonjour tout le monde nous voici dans le quatrième épisode déjà quatrième épisode de ces aventures sur cette sur cette map assez particulière c'est la map sky ring sky ring c'est quoi c'est je crois six anneaux six ou sept anneaux en fait empiler les uns sur les autres chacun avec ses propres ressources c'est une map sur vie donc vous l'aurez compris le but étant en fait d'atteindre la tour la tour en face voyez qu'il ya déjà du monde qui m'attend il ya même beaucoup de monde je n'ai pas d'arc 1 il faudrait peut-être que je commence par me fabriquer un arc j'ai juste assez ma foi ça peut être enfin juste assez j'ai suffisamment pour en faire donc il vaudrait mieux que je que j'en fasse avant de me rendre de l'autre côté me rendre de l'autre côté ça va probablement être l'objectif du jour quoique quoique franchement j'ai quand même bien envie de finir de creuser en bas il me faudrait encore un peu de faire ça m'embête d'y aller avec si peu d'armure moi je serais tenté quand même juste de faire quelques quelques petites quelques petits coups de pioche j'aurais de quoi me faire une armure en or pourquoi pas ça je sais que ça ne tient pas longtemps mais ça peut toujours sauver la vie si je venais à mourir il me reste neuf diamants neuf diamants ça pourrait être assez pour me faire des pièces d'armure mais je préfère le garder au cas où je viendrais à mourir sauvagement je sais pas ce que ça va donner quand j'ai traversé à mon avis je vais essayer de traverser un peu sur le côté alors faudra choisir le bon côté ou alors faudrait que je passe par l'étage en dessous en fait ce serait une bonne idée de passer par l'étage en dessous allez pour l'instant j'ai une pioche en fer pratiquement neuf on va on va se la tuer on va piocher en bas et on va voir on va voir un peu ce que je vais pouvoir trouver à mon avis ça peut être quand même intéressant quoi vous voyez par contre je n'avais pas suffisamment mis de torches je m'en doutais un peu quand même je m'en doutais un peu et il ya beaucoup de mobs beaucoup de mobs ils vont mourir noyés ah non le squelette a pu se sauver et par contre tu es un squelette il reste l'araignée on a dit il ne doit plus avoir beaucoup de vie non plus ça c'est fait et l'autre squelette a décidé qu'il venait me rejoindre donc à mon avis ça va être assez simple qui m'attirait dessus alors la nuit commence à tomber n'empêche vite vite qu'on se refasse pas avoir une seconde fois alors je suis venu sans bois bon le squelette là voilà il est mort allez je vais poser quelques torches sinon ça va encore spawn à mon avis c'était peut-être en bas allez savoir parce que là j'ai pas eu droit au creeper mais ça serait une mauvaise rencontre de tomber sur du creeper ici ça m'a l'air sombre elle il me reste quatre torches regardez ici ce n'est pas très très éclairé non plus voilà ça a l'air pas mal la vie n'avait pas grand chose comme ça ça m'a fait faire un peu un peu d'action les amis et regardez j'ai du fil de soie ça c'est très bien est-ce que j'en avais justement je n'en avais que cinq et là on en ayant un de plus ça me permettra de me faire un second arc voire une canne à pêche à réfléchir ça tiens tiens à étudier la canne à pêche est-ce que ça pourrait pas être quelque chose d'intéressant pour les tirer pour tirer les mobs qui se cacheraient pour les tirer hors de la tour alors on va essayer quand même de faire ça proprement jusqu'ici ce que ce que j'arrive à faire à peu près donc on voit que j'ai quand même bien attaqué le bol on arrive vraiment à la fin de regardez il n'y a pratiquement plus rien à creuser ma foi vous voyez on va pas rester longtemps ici juste le temps de finir le tour regardez ici non je dois pouvoir creuser là non là non à quoi que on va voir je vais donner quelques coups oui on peut ici je peux piocher ici là je ne peux plus voilà ici je ne peux pas mais là je peux on va finir je vais arriver ça va aller vite vous le voyez non celui là ce n'était pas une bonne idée ça s'assombrit si c'est d'avoir cassé des blocs voilà hop il faut que j'éclaire ici je pense ça serait pas une bonne affaire pour moi d'être envahi par des creepers c'est vraiment ce que je redoute le plus parce qu'un creeper qui me fait tomber sous sous la map ça serait pas une bonne idée alors hop cette petite vous regardez moi ça ça pour une torche j'ai failli perdre tout ce que j'avais vous voyez ce n'est quand même pas si tranquille que ça j'ai intérêt à rester très prudent alors ici non ça je peux le casser oui tout à fait ça aussi ça aussi et ça aussi et moi je vous cache pas que là ce que j'espère trouver c'est un puits de lave ça aurait été vraiment sympathique qu'on me mette de la lave ici on va continuer à descendre hop j'ai manqué de torches va falloir que j'éclaire à nouveau décidément ça s'assombrit vite allez hop je vais faire ce carré et c'est fini je sais ce qui est en dessous il n'y a plus rien parce que je vois les blocs que j'avais remis pour boucher donc on a fini le bol les amis il en reste ici en fait donc plus de charbon plus de fer il va falloir que je fasse avec ce que j'ai pour le moment je n'aurai pas de ressources supplémentaires cet étage est donc terminé on va boucher ici sécurité a toujours pas prendre de risques alors par contre je peux piocher au dessus de ma tête ça c'est pas risqué ici il n'y a pas de gravier pas de et pas de sable le sable c'est un autre un autre niveau on va récupérer toute la cobole et on va pouvoir aller de l'autre côté comme prévu je vais récupérer toute cette cobole parce que comme je vous ai dit je ne compte pas traverser finalement parce qu'au début c'est ce que j'avais prévu en faisant un petit pont de bois je vais faire un petit diaduc de pierre petit pont de bois c'est une chanson de qui ça le dit tu teuille personne ne connaît tu teuille moi n'ai plus remarqué remarqué c'était pas trop mon époque quoi que en fait je réfléchis et c'était mon époque mais je n'ai jamais eu le malheur de l'écouter donc c'est parfait allez vous avez vu j'ai fait un beau décollage oh il ya du mob une araignée qui m'attend non c'est un peu ça ce n'est que du poulpe de la pieuvre ce que vous voulez je vais récupérer l'ancre qui ne me sert strictement à rien dans cette aventure alors on monte beaucoup plus vite quand on saute allez hop je vais faire une pause entre deux étages ça peut être de mourir de faim allez c'est reparti youhou montant montant je pense que je ne vais plus trop redescendre j'ai vraiment vidé vie de la zone respirer quand même hop et voilà l'étage où je veux me rendre c'est d'ici qu'on va non juste au dessus voilà alors ça doit être en haut ça doit être chez moi j'ai éclairé partout mais pas suffisamment chez moi il faut croire hop on remédie à ça c'est les arbres c'est la faute aux arbres non je voulais dormir je voulais dormir le jour se lever j'allais j'allais pas pouvoir dormir de toute façon ça sert à rien que je dors mais bon c'était juste pour le fun alors il va me falloir un peu de bois je récupère du bois j'ai du charbon pour faire quelques torches est-ce que je devrais pas les faire tout de suite je pense que ça serait plus sage je n'ai pas fait ma source d'eau infinie ça par contre c'est embêtant je la ferai une autre fois je la ferai une autre fois je vais pas vous embêter avec ça alors 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 qu'est ce je ne sais pas trop ce que je vais prendre déjà une fois de la cobol je vais commencer par faire le pont après tout en nourriture ma foi j'en ai assez l'épée en diamant je ne vais pas en fait je vais pas prendre mon armure sur moi pendant que je peux je pense que c'est l'idée la plus sage je garde une épée quand même comme ceci la pioche pareil je ne vais pas la garder je me fais une pioche en pierre l'arc il faudra que je le fabrique voilà je vais y aller comme ça petit à petit voilà pas toutes les ressources d'un coup ça pourrait être très très dangereux je préfère prendre mes précautions et voilà allez on va descendre comme prévu je vais faire le pont d'ici je ne vois personne qui m'attend c'est le pire c'est les squelettes bien sûr ce que je crains ce sont les squelettes alors je me décale un peu pour pas être trop dans l'axe mais je le serai quand même allez c'est pas le moment d'avoir une crampe au petit doigt on va se nique voilà et c'est parti alors je ferai un escalier à la fin j'ai peur de lâcher le petit doigt parce que là c'est la mort assurée j'entends pas de squelettes donc j'ai pas trop la crainte de me faire canarder mais bon on va aller jusqu'au bout il y a des mobs qui ont commencé à à essayer de sauter je crois avoir vu deux zombies tomber dans le vide le problème c'est que j'ai fait la plateforme ouais vraiment à la plomb de la sortie ça c'est un bon coup pour eux ils vont bien vouloir m'embêter ça alors on va pas je vais casser en tout sans prendre de risques ok ok et ici voilà normalement je n'ai rien à craindre je fais un petit muret je vais changer hop on va le mettre ici qu'est-ce que je fous avec le lapis les huiles ici moi et on va partir sur le côté en fait alors je suis bien en sneak oui ça va hop voilà ça me paraît bien et on va faire le virage ici voilà voilà on pourra me tirer dessus mais on pourra pas sauter sur mon pont c'est beaucoup moins dangereux et on va encore aller hop avançons alors vous voyez le sky ring dans toute sa hauteur voilà c'est vrai qu'on n'avait pas eu de vue d'ensemble et bien c'est fait allez un dernier là on va sécuriser les côtés on va faire pareil de l'autre côté ici ici voilà ça fait un joli petit petit pont ça fait peur hein d'être comme ça au dessus du vide ouf bouler comme je suis je suis capable de me jeter lamentablement à partir d'ici je pense y aura l'escalier on verra plus tard allez on va sécuriser de l'autre côté bien entendu j'ai suffisamment de de cobble pour voir venir et voilà normalement ah oui là j'étais au bord je vais dire normalement à partir de maintenant je ne peux plus me manquer bah si par contre si je mets pas des torches c'est vrai que sur le coup j'ai oublié dès que la nuit va tomber ça va spawn sur le chemin ce qui serait un très mauvais plan me faire envahir deux creepers ici ce serait pas une bonne idée donc il va falloir que je mette quelques torches et que j'aille quand même me refaire un peu de charbon de bois parce que voilà je voudrais pas dépenser mon charbon dans de vulgaires torches ça c'était une mauvaise mauvaise manip voilà le pont est fait sécurisé on va casser ceci et je vais de ce pas mettre des torches au fond normalement j'en mets deux là-bas j'ai largement assez de torches pour pouvoir tout faire parce que normalement j'ai encore quelques quelques charbons de bois sur moi donc ça ira allez on va mettre une ici ça devrait bien éclairer une ici en sachant qu'il y en a une là ça devrait passer et on va mettre deux autres sur le chemin alors d'abord il me faut du bâton hop voilà ça va me faire 12 torches j'ai de quoi voir venir sur le chemin si vraiment j'ai un doute ici ben je vais en rajouter une allez on est pas une torche près voilà voilà ça me paraît bien éclairer et il y en avait même une ici on va la déplacer hop voilà le chemin mon avis il devrait être assez sûr il faudra que je me méfie des squelettes qui m'attendent déjà de pied ferme je pense que la nuit va pas tarder à tomber donc ce qu'on va faire on va récupérer un peu de bois ça ça me permettra de faire des torches pour la tour parce que je pense que j'aurais besoin d'éclairer là bas voilà c'est bon toi ben tu vas repousser à mon avis toi tu me donnes pas mal de bois alors que les autres pousses autour alors que les autres pousses autour ben vous l'aviez vu je les ai mises il y a très longtemps et elles sont pas d'humeur ça veut pas pousser alors c'est où alors je sais plus exactement c'est à la plombe de là voilà hop on va voir si si l'arbre veut bien pousser allez on va continuer à récupérer le bois qu'il nous faut je vais tout mettre au four et je pense que la journée sera terminée on aura fait quand même un bon épisode même si on a pas mis pied sur la tour du nether on a quand même réussi à faire notre pont jusqu'au bout voilà la prochaine fois il y aura plus qu'à fuir dans l'escalier et on y sera alors est-ce qu'il reste pas le bout de tronc bon a priori c'est bon ça va disparaître je vais m'occuper aussi de lui oh non lui j'aime bien je vais le laisser là allez on va se finir cet épisode sur un joli petit coucher de soleil regardez un petit coucher de soleil avec la musique de minecraft en fond sonore que demander de plus que je me taise voilà voilà les amis c'est la fin de cet épisode donc j'ai un peu loupé le compte je crois que c'était le cinquième il me semble que c'était le cinquième épisode oui déjà voilà je vais mettre donc ceci pour me faire un peu de charbon de bois voilà je gaspille un peu de charbon ça va tellement plus vite ici j'ai quoi j'ai encore du charbon quand même il m'en restera allez je vous dis à bientôt les amis on se retrouve donc dans le sixième épisode on partira à l'assaut de la forteresse grâce à notre pont là qu'on vient de construire à la sueur de notre front allez je vous dis à très bientôt merci de m'avoir suivi encore bye bye merci du coup à bientôt à bientôt et à bientôt